C'est des plantes qui fleurissent en plein été généralement et après la fleuraison donc la partie qui a fleurit meurt donc ça a de temps en temps tous les deux trois ans besoin d'un petit nettoyage donc idéalement c'est après la fleuraison qu'on fait ce nettoyage là donc septembre octobre ou pendant l'hiver peu importe donc pour faire ce rempotage on alors là on va faire deux choses on va faire l'entretien de la potée donc on va enlever tout ce qui est ce qui est sec abîmé on va replanter la plante dans le même contenant et on va aussi en profiter pour vous montrer comment faire une division et donc pour faire une autre petite potée de son période une chose impérative il faut absolument que les pots soient troués il faut absolument que l'eau s'évacue sinon si c'est des pots qui sont à l'extérieur il pleut la plante se retrouve dans une baignoire et les racines n'aiment pas du tout même si elles ne sont pas à la pluie quand vous allez arroser vous n'allez jamais savoir la quantité d'eau que vous avez mis donc il faut absolument absolument que les pots soient percés on va utiliser un mélange drainant donc là c'est la pousse de lame qu'on va mettre au fond des pots ça pourrait être des billes d'argile des graviers apporte quelque chose de très gros qui va permettre de drainer on a notre mélange de terre donc terreau terre jardin et petits graviers donc là c'est des graviers blancs mais ça pourrait être aussi la pousse de l'âne et moi j'aime bien en dernier lieu à la surface du pot entre la plante et la terre mettre un petit mélange des graviers ou là c'est de la pousse de l'âne aussi un peu plus fine c'est purement un choix esthétique on choisit le gravier la couleur qu'on veut ça va avoir plusieurs avantages 1 ça peut limiter la pousse des mauvaises herbes 2 ça va permettre c'est des éléments qui vont sécher très vite donc quand il va pleuvoir la plante les feuilles de la plante voyez les feuilles des plantes sont vraiment au ras du sol ça va éviter qu'elle reste en contact avec l'humidité du sol trop longtemps donc on dépote et là on va retirer tout ce qui est moche ça c'est pas bien compact avec le reste on va le retirer aussi mais on va le mettre de côté pour refaire une petite potée ensuite donc vous éclatez la touffe comme ça et vous récupérez des racines si possible là on finit notre petit nettoyage tout ça ça on n'a pas besoin là maintenant on met donc au fond du pot une couche drainante on peut y aller vu la taille du pot là on peut mettre largement 2 3 cm de drainage vu qu'on a enlevé un peu de terre on va rajouter du substrat dans un premier temps et on va présenter ça on va le recentrer un peu au milieu du pot voilà et là je garde ça c'est fait et donc là maintenant je mets je finis pour avoir une côté esthétique avec ce petit paillage minéral on peut choisir la couleur qu'on veut un peu ça marche aussi avec des écorces si vous faites ça au début du printemps votre potée elle va vraiment pousser donc vous pouvez même diviser davantage donc encore une petite couche de gravier au fond du pot pour le drainage du tireau du substrat dans le pot et là ça et pour finir le petit paillage de surface on a des pots tout neufs et on a multiplié notre plante et donc l'année prochaine on aura deux jolies potées de cette de cette de ce cultivar qui s'appelle comment déjà cronambourpard